Alors je m'appelle Julia, j'ai 31 ans, je suis ingénieure web, donc je m'occupe de concevoir et de gérer des projets dans le web. Et j'habite Paris. Alors pourquoi j'ai voulu investir dans l'immobilier ? Donc avec mon mari, on se posait la question de ce qu'on avait à notre portée pour nous assurer un revenu une fois qu'on serait à la retraite, sans la toucher justement. Et comme je n'ai pas spécialement de connaissances en finances, ce n'était pas son cas non plus avant qu'on démarre, on avait en tête plusieurs solutions plutôt accessibles pour les gens qui sont comme nous néophytes là-dedans. Donc il y avait les SCPI, l'investissement immobilier, donc vraiment dans la pierre. Puis après il y a des assurances vie, il y a d'autres choses que moi je connais très peu parce que voilà encore une fois ce n'est pas mon domaine. Alors pourquoi notre choix s'est posé sur investissement locatif ? Parce qu'on avait un ami qui était passé par cette société et il avait un très bon retour sur la façon dont le projet s'était déroulé, l'encadrement dont il avait bénéficié. Et nous, comme on n'était pas spécialement connaisseurs du milieu et avec justement ce très bon retour, on s'est lancé avec investissement locatif. Alors on a commencé à investir il y a deux ans avec un premier appartement qui était un petit studio autour du métro Guy Moquet. Et en deux ans, on a réalisé un certain nombre d'opérations jusqu'à huit appartements maintenant qu'on détient dans Paris. Donc je pense que juste ce chiffre parle de lui-même et de la confiance qu'on a en investissement locatif. On est très satisfait de la prestation et le fait qu'on ait pu multiplier autant d'opérations en un temps aussi rapproché, en un temps aussi court, témoigne je pense de leur efficacité et de la qualité de la prestation, que ce soit dans la recherche d'appartements, dans l'accompagnement pour nous aider à les financer. et la gestion des travaux. Enfin, on n'a absolument que des retours positifs sur toute la chaîne, de la recherche jusqu'à l'allocation. Donc la crainte qu'on avait au départ avec mon mari, c'est de ne pas louer les appartements à hauteur de ce qui était prévu dans la projection financière que nous proposait Michael Sonta. On avait besoin évidemment de louer à chaque fois un certain montant pour pouvoir faire en sorte que l'appartement s'autofinance et donc rembourser nos mensualités avec le loyer. Et évidemment, c'est une crainte quand on se lance d'avoir la garantie de louer à ce prix-là. Donc sur les huit appartements, ils se sont tous loués à chaque fois sur la tranche de loyer qui était estimée par Michael Sonta. Et pour le dernier, comme on était vraiment sceptiques, on avait même parié, donc si Michael Sonta n'arrivait pas à remplir le contrat et à le louer au montant qu'il avait prévu, il ne nous appliquait aucun frais de location, aucun frais de gérance sur l'appartement. Bon, il se trouve qu'on a perdu, puisqu'encore une fois, l'appartement s'est loué au loyer qui avait été fixé initialement par Michael Sonta. De manière générale, je pense qu'une entreprise qui propose à la fois la recherche d'appartement et ensuite la gestion, quelque part, c'est gage de sécurité puisqu'elle s'engage à louer l'appartement qu'elle a recherché et qu'elle a rénové elle-même. Donc ça me paraît censé de fixer des loyers qui vont de toute façon être respectés. Une petite anecdote amusante, c'est que nous, on est parisiens, on habite à Paris, donc on avait un point d'honneur à systématiquement visiter les appartements qu'on comptait acheter. Sauf que le dernier, on était en vacances à l'étranger et on a acheté sur une projection financière reçue par mail sans même le visiter. Donc voilà, pour vous montrer à quel point on a fait confiance à un investissement locatif. Si je peux donner un conseil aux gens qui sont comme moi, comme moi, ça veut dire des gens qui sont incapables de remplir leur fiche d'impôt et qui n'ont absolument aucune connaissance en investissement financier, la première chose, c'est de ne peut-être pas acheter sa résidence principale et d'utiliser cet argent pour investir dans de l'immobilier, dans du locatif. Et la deuxième chose, c'est qu'avec une rentabilité de 6%, ce qui a été le cas pour toutes les opérations qu'on a pu faire avec investissement locatif, je n'ai pas énormément d'autres idées en tête, sachant que pour ce type d'opération, on peut bénéficier de l'effet de levier, donc d'un crédit à la banque, ce qui n'est pas forcément le cas pour du forex, du bitcoin, enfin, toutes les opérations dont on entend parler pour se constituer à patrimoine. Je recommande d'investissement locatif, déjà parce que peut-être qu'il y a des frais qui sont engendrés par leurs prestations, mais ils sont intégralement remboursés par évidemment la rentabilité du projet et je pense que pour le niveau de prestation, ce n'est pas excessif, à savoir, on leur donne les clés de la boutique et c'est eux qui recherchent l'appartement, qui supervisent les travaux, qui trouvent le locataire. Donc évidemment, je recommande investissement locatif, c'est un confort, c'est une sérénité, c'est une sécurité et c'est aussi un encadrement et des conseils qu'on ne peut pas forcément avoir sur de l'immobilier en s'aventurant seul sur ce marché qui est assez complexe, en tout cas à Paris.